Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve enfin pour vous parler de randonnée et je vais vous expliquer aujourd'hui comment je prépare mes itinéraires équestres avant de partir en rando. Avant de commencer, encore une fois, je précise que c'est ma manière de faire, c'est loin d'être professionnel, donc vous êtes tout à fait libre de prendre ce qui vous intéresse et de chanter ce qui ne vous intéresse pas, tout simplement. Sur ce, on ne va pas parler plus longtemps et on commence tout de suite. La première étape, c'est bien évidemment de choisir le lieu, l'endroit où vous souhaitez vous rendre, où vous souhaitez randonner, tout simplement. Donc, ça peut être une région, un département, ça peut être un point d'intérêt touristique ou des points d'intérêt touristiques, comme par exemple des châteaux, des abbayes, un lac, un montant, absolument tout ce que vous voulez, tout est possible. Une fois que vous avez décidé où vous voulez aller, j'utilise personnellement 4 outils. Le premier outil, c'est tout simplement Google Maps, le plus simple. Il vous permet tout simplement de taper le lieu que vous avez choisi et de repérer les villes et les villages alentours. Ça vous permet d'avoir une première vue d'ensemble, de repérer un petit peu comment c'est fait, si vous mettez un satellite, vous allez déjà avoir une idée de ce que vous allez rencontrer comme végétation, si ça va être très vert, si ça va être un peu plus sec, ça permet vraiment de pas mal dégrossir. Donc, le premier outil, c'est Google Maps. Il vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc, par exemple, je vais prendre la région Normandie, donc ici. Si je zoome un petit peu, hop, voilà, j'ai déjà une idée des grandes villes que je vais pouvoir rencontrer. Admettons, j'ai envie d'aller randonner, on va dire, à le Mont-Saint-Michel. Hop, hop. Donc, il m'emmène au Mont-Saint-Michel. J'essaye de me repérer autour, savoir quelle grande ville j'ai. Donc, je vois que c'est pas très loin d'Avranche, du Val-Saint-Père. Là, on avait vu qu'il y avait Pont-au-Beau, Pont-Orson. Voilà, je sais que c'est pas très loin des petites villes comme, par exemple, Jeunet, les Courtilles, Une-sur-Mer, Beauvoir, Rens-sur-Quénon, Saint-Marcan, etc. Donc, voilà, ça me permet d'avoir une idée déjà des distances. Si je passe en satellite, du coup, je vois un petit peu à quoi je vais avoir à faire. Donc, là, j'ai pas mal d'estrands, à savoir, est-ce que c'est accessible ou non à cheval. Quand je regarde un petit peu plus proche, là, je m'aperçois que j'ai les herbus. Voilà, donc ça, ok. Ici, je m'aperçois que j'ai que des champs. Donc, je vais avoir des chemins, évidemment, mais voilà, qu'on va être beaucoup à découvert, entre guillemets. Là, je m'aperçois que j'ai une grosse départementale, ici, la D797. Et que de l'autre côté de cette départementale, c'est un petit peu plus... Un petit peu plus vert. Donc, je vais avoir un petit peu plus d'arbres, forcément. Ça va être un petit peu plus civilisé, voilà, entre guillemets. Le deuxième outil que j'utilise, c'est le site internet IGN Rando. C'est un site qui crée un compte gratuitement. Vous avez déjà accès à pas mal de choses, à pas mal de services. Alors, il existe l'équivalent, je pense que la plupart connaissent. Ça s'appelle Géoportail. Donc, personnellement, je ne l'utilise pas trop. Mais IGN Rando fonctionne très bien. Donc, c'est un site qui vous permet d'avoir exactement le fond de carte pour IGN. pour vous repérer sur la carte et avoir déjà une idée de la nature des chemins que vous allez rencontrer. Donc, si ça va être de la plaie, de la forêt, des chemins carrossables, si ça va être de la route et si c'est de la route, qu'il y a une type de route. Si vous allez rencontrer votre chemin de fer, ça vous permet vraiment de savoir beaucoup de choses. Ça vous permet également de repérer le purulé des dénivelés que vous allez rencontrer. ou tout simplement d'avoir une idée de si ça monte, si ça descend. Ça permet aussi d'avoir une première idée des distances. Donc, vraiment, c'est un super outil. Il permet aussi de voir où sont situés sur la carte, les centres équestres et donc d'imaginer potentiellement des points de chute ou des points d'étape pour votre randonnée. Le deuxième outil, comme je vous le disais, c'est EGN Rando. Donc, en créant un compte gratuitement, vous avez accès à pas mal de leurs services. Donc, si vous voulez créer un parcours, vous allez dans Parcours. Là, donc, il faut être inscrit si vous voulez commencer à tracer. Donc, créer un parcours. Hop. Alors, moi, c'est déjà enregistré. Vraiment, ça ne prend pas longtemps de créer un compte. Donc, allez-y, ça vaut le coup. Là, vous pouvez créer manuellement votre parcours ou si vous avez importé un fichier, si vous avez récupéré des traces d'un fichier GPS, vous pouvez également l'importer. Vous pouvez réimporter ici à l'aide de cet outil. Donc, là, hop, je passe en plein écran parce que c'est plus facile. Vous pouvez changer ici les fonds de cartes et choisir ce que vous voulez. Donc, par défaut, il se met sur carte EGN. Vous avez, du coup, ce qui est un peu plus précis, carte auto-EGN. Mais, généralement, il se débrouille. Hop. Donc, après, vous pouvez centrer sur ce qui vous intéresse. Donc, si je reprends l'exemple du Saint-Michel, là, plus j'avance, en fait, et plus il transforme ses cartes. Donc, je me mets en topo. Et là, j'ai clairement la carte EGN au 25e. Donc, voilà, j'ai les GR, j'ai des chemins, j'ai des routes. Enfin, voilà, j'ai tout. J'ai parking, là, j'ai un camping. Donc, là, j'ai des villes, boulevoires. Hop. Il y a absolument tout sur les cartes EGN. De toute façon, là, vous savez que vous avez un JTKS ici. Donc, c'est important à savoir. En plus, qui se trouve vraiment pas loin du Mont Saint-Michel. Puisque, mon JTKS est là. Si, admettons, je n'ai pas envie de passer par la grande route. Donc, j'ai envie de passer par ici. Hop. Je fais ça. Ensuite, je vais prendre ce petit chemin. Donc, je passe par là. Voilà. Hop. Là, je vais essayer de récupérer la voie verte. Hop. Et j'arrive au barrage du Mont Saint-Michel. Là, si je regarde, il y a 5 km. Donc, clairement, ce JTK, il est vraiment situé juste à côté. Donc, ça peut, voilà, vous donner une idée très précise des distances que vous allez avoir. Si, voilà. Donc, ensuite, pour enlever, hop. Vous pouvez soit effacer juste un point, soit tous vos points. Voilà. Donc, moi, j'efface tout. Et si vous voulez, admettons, avoir une idée, une idée que vous allez rencontrer. Donc, le Mont Saint-Michel, c'est le plat pays. Mais, admettons, je vais aller, là, ici, là, je m'aperçois que j'ai un petit peu dénivelé, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est, ici ? Ça doit être une petite, là, de la Vire, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ici, l'ange de la Vire, par exemple. Et bien, autour, j'ai un petit peu dénivelé. Alors, effectivement, pas grand-chose. Rien de comparable à la montagne. Mais, voilà. Donc, j'ai un chemin ici. Là, j'ai quelque chose, une habille, par exemple, je pense, remarquable à voir. Ou, enfin, ça peut être quelque chose en ruine, mais on est important. Voilà. Vous avez vraiment tout. Là, donc, après, je pense que ce sera plus intéressant de faire une vidéo sur, à la limite, comment lire, comment se repérer sur une carte IGN. Mais, voilà, déjà, d'un coup d'œil, là, vous savez dire où vous êtes et préparer vos parcours. Ensuite, le troisième outil que j'utilise, c'est les sites internet des comités départementaux de Toulouse Féquestre. Donc, à l'aise, c'est, euh, donc, si vous allez taper par groupe, c'est des 2, 14, si vous voulez, vous allez dans le calmados. Ou, c'est des 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11. Voilà, ça va être simple. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz